version pdf du manuel disponible en description rappelez vous quelques dizaines d'années seulement après la mort de clovis sa dynastie celle des mérovingiens désunis et fragilisés par de nombreuses dissensions internes succombe à la guerre civile à la faveur de l'affaiblissement du pouvoir royal ce sont les mères du palais qui vont s'affirmer c'est la famille des pépinides qui va jouer ses cartes et à partir de charles martel un puissant mère du palais c'est bien sa famille qui assure la réalité du pouvoir royal devançant ainsi les rois même si ces derniers restent encore sur le trône enfin à peu près de manière symbolique en 741 ses fils lui succèdent et pépin le bref se retrouve bientôt seul à régner l'importance de sa famille dans le monde politique du royaume remonte alors à plus d'un siècle et il semble temps d'assumer son rôle en 751 pépin le bref en appelle au pape qui exerce une puissante autorité morale et qui légitime son pouvoir pépin n'est pas le roi certes mais dans les faits il exerce ses prérogatives il est donc de fait roi aussitôt dit aussitôt fait le dernier mérovingien est destitué la même année une nouvelle dynastie est donc prête à monter sur le trône celle des carolingiens de carolus charles en latin le prénom de charles martel c'est elle qui fait l'objet de ce deuxième épisode grand 1 pépin le bref sacre et vasso petit 1 institution du sac suite à la destitution du dernier mérovingien pépin le bref se fait élire roi des francs par l'aristocratie franck l'aristocratie pour rappel c'est l'ensemble des hommes de pouvoir qui forment l'élite d'une société ce sont des personnages prépondérants qui ont un rôle politique et pour les plus importants qui font partie de l'entourage du roi l'archevêque boniface qui assiste à la cérémonie d'élection prend acte de la décision du pape et accompli l'onction l'onction est un geste rituel qui consiste à appliquer une huile sainte sur l'intéressé et qui lui confère un caractère sacré l'onction est pratiqué pour divers sacrements le baptême par exemple mais là elle est pour la première fois pratiquée sur un roi franc enfin si on accepte le tout premier sacre effectué sur un roi d'origine barbare le roi visigo wamba en 672 l'huile sainte utilisée pour le sacre est appelé le saint crème c'est un mélange d'huile d'olive et de baume auquel on ajoute un peu de l'huile de la sainte ampoule que l'évêque tient ici dans sa main gauche et qui selon la tradition aurait servi au baptême de clovis l'onction royale opéré sur pépins le bref lui donne une légitimité divine bien utile quand on a besoin de compenser le fait qu'on a usurpé le trône en 754 le nouveau pape étienne 2 désireux de réaffirmer l'alliance entre le nouveau roi et l'église va jusqu'à faire le déplacement au sein du royaume franc afin de sacrer une seconde fois pépins il va même faire plus que ça en fait puisqu'il va également sacrer sa femme et ses deux fils charles et carloman la famille carolingienne entière est désormais légitimé et la reconnaissance de sa descendance pour sa succession est assurée petit 2 développement du système vassalique afin de s'assurer les bonnes intentions du reste de l'aristocratie et pour éviter que quelqu'un d'autre vienne à son tour lui piquer le trône pépins commence à généraliser le système de vassalité alors ça c'est un truc important à l'époque médiévale et on va revenir souvent sur le terme alors il faut bien comprendre ce que c'est la vassalité c'est une situation de dévouement d'un homme libre appelé le vassal envers un autre homme libre plus puissant que lui qui est son seigneur l'entrée en vassalité se fait par une cérémonie d'hommage durant laquelle le vassal jure fidélité à son seigneur et le seigneur concède à son vassal un cadeau un bénéfice souvent une terre synonyme de pouvoir on parle alors de fief le vassal doit désormais divers services à son seigneur tels que le conseil ou le service militaire et le seigneur doit lui protection à son vassal en d'autres termes la vassalité c'est une fidélité contractuelle où la dépendance des plus petits envers les plus puissants se fait à différentes échelles c'est à dire qu'un vassal peut être lui-même seigneur et avoir ses propres vassaux et un seigneur peut être le vassal d'un seigneur plus puissant que lui mais pour l'instant sous pépin le bref ce système qui existait déjà commence seulement à se développer et il ne concerne surtout pour le roi que les comptes qui le représente dans son royaume pépin le bref meurt en 768 et ce sont donc ses fils charles et carloman qui lui succèdent dans le plus grand des calmes en 771 le cas d'écarloman meurt charles règne désormais seul sur le royaume franc ce charles qui va être surnommé charles le grand carolus magnus pour ses contemporains n'est autre que celui que nous appelons aujourd'hui charlemagne grand 2 les conquêtes de charlemagne lorsque charlemagne monte seul sur le trône sa dynastie est encore jeune si elle est reconnue et légitimée elle n'est pas transcendante comme l'était celle des mérovingiens ça veut dire qu'il vaut mieux assurer ses arrières quand on a déjà le soutien de l'église le sacre et qu'on s'assure de la fidélité de ses plus hauts subordonnés qu'est ce qu'on peut faire de plus alors on peut multiplier les mariages au sein de l'aristocratie ce que va faire charlemagne tout au long de sa vie aussitôt veuf ou divorcée aussitôt remariée se marier avec la fille des comptes d'ici et de là dans le royaume ça permet de renforcer les alliances les alliances quand on se marie petite blague développer le système vassalique c'est bien mais alors faire partie de la famille c'est le top mais on peut surtout faire des conquêtes afin d'apparaître victorieux à la guerre petit 1 l'armée un instrument de pouvoir charlemagne mise beaucoup sur une politique de conquête si bien que pratiquement aucune année de son règne ne sera épargné par la guerre pour ce faire il fait améliorer son armée jusqu'alors elle était principalement composé de fantassins des soldats à pied désormais ce sont des cavaliers à cheval plus lourdement armés et protégés qui en deviennent la pièce maîtresse le coeur de l'armée royale est composé d'hommes libres suffisamment aisés pour se doter de leur propre équipement ce service militaire est appelé l'host il est dû par le vassal envers son seigneur les comptes se charge de réunir leurs troupes convoquées chaque printemps afin d'aller conquérir des territoires voisins ou de les piller par une lettre qui pouvait ressembler à ça nous tiendrons notre assemblée cette année à tel endroit nous te prions de t'y rendre à telle date avec tout l'effectif de tes hommes bien armés équipés avec armes et outils nécessaires vivre et habillement que chaque cavalier et donc son bouclier sa lance sont l'épée etc ainsi formé et mené par un roi dynamique et bon stratège l'armée franck est redoutable les conquêtes se multiplient vers l'est petit 2 expansion territoriale voici le royaume franc au début du règne de charlemagne déjà avant lui sa famille avait résisté aux incursions arabes puis au duc récalcitrant en aquitaine et conquis la septimanie au sud rompant l'alliance avec les lombards charlemagne arrache le nord de l'italie à son roi didier lors de la bataille de paville en 774 puis devient roi des lombards alors que le siège n'est même pas encore terminé il sera en pèlerinage à rome tout proche et devant l'assistance du pape il lui confirme ses territoires en cerclant désormais le duché de bavière il se met en tête de le récupérer des mains de son duc tacillon 3 tacillon tacillon donc qui eut vite fait de retirer le serment de vassalité qu'il avait juré à pépin le bref ces choses faites en 788 dès 772 charlemagne s'était décidé d'en finir avec les saxons ces païens tenaces aux abords du royaume mais il s'engage là dans une lutte acharnée contre des adversaires bien décidés à ne pas se laisser christianiser forçant même charlemagne à hiverner c'est à dire à passer l'hiver sur place ce qui n'est pas dans les habitudes de l'époque afin de ne pas interrompre la guerre on retient notamment le chef vidokind la pacification de la sac se fait par la terreur les massacres et la conversion forcée elle s'obtient finalement en 799 ses conquêtes mettre le royaume franc en contact avec un nouveau peuple les slaves charlemagne ne va pas directement intégrer ses territoires à son royaume mais va y imposer son autorité en en faisant des zones intermédiaires au delà de ses frontières la seule véritable défaite se localise au sud en espagne alors sous la domination de l'émirat oméade de cordoue répondant à un appel à l'aide contre l'émir abdelrahman charlemagne se voit infliger une défaite à saragosse en 778 sur le retour l'arrière-garde de son armée est massacrée par des basques bien hostiles avec de telles victoires charlemagne a agrandi le royaume franc vers l'est amassé les richesses et surtout qui oserait désormais contester son pouvoir grand 3 l'empire de charlemagne petit 1 définition le royaume de charlemagne s'est tellement étendu que l'on commence à parler d'empire qu'est ce qu'un empire c'est d'abord un vaste territoire conquis par la force est soumis un pouvoir centralisé qui est en deux fait sa domination sur différents peuples dans la lecture chrétienne qui est alors celle de l'occident c'était également un territoire sur lequel s'impose le christianisme avec pour objectif son universalité théoriquement l'empire chrétien devrait donc dominer le monde entier petit 2 la vacance du titre impérial christianiser le monde c'est d'ailleurs un peu sa mission en charlemagne depuis le sacre de sa famille et l'alliance avec le pape tout d'opérer par son père et on voit bien qu'ils s'y efforcent notamment avec les saxons sauf que l'empire en soi il a disparu en occident depuis 476 pour autant les dernières conquêtes ont permis de réunir sous la chrétienté la majorité de ses territoires perdus de plus ce qui reste de l'empire romain l'empire byzantin faiblit de plus en plus le titre impérial semble bel et bien vacant autre élément décisif le nouveau pape léon 3 connaît des difficultés si bien qu'il se réfugie auprès de charlemagne en 799 il a besoin de sa protection tout concorde à ce que charlemagne représente le nouvel empereur d'occident petit 3 le couronnement impérial de charlemagne charlemagne est hésitant après plusieurs mois il fait raccompagner le pape à rome avant de s'y rendre lui-même à la fin de l'année 800 le matin du 25 décembre lors de la messe léon 3 prend l'initiative afin de renforcer sa position de pape alors que charlemagne est agenouillé en train de prier il le couronne empereur puis le fait acclamer comme tel par l'assemblée personne n'est réellement surpris de ce couronnement la cérémonie était préparée mais l'ambiguïté de l'acte du pape déplait à charlemagne le couronnement a devancé l'acclamation de l'assemblée symboliquement c'est le pape qui a décidé de l'empereur pas le peuple charlemagne quitte rome et n'y remettra plus jamais les pieds grand 4 l'administration de l'empire charlemagne quitte donc rome pour son siège impérial beaucoup plus au nord dans son palais d'aix la chapelle une nouvelle rome en quelque sorte mais plus petite et au coeur de ses territoires si charlemagne est empereur il est surtout un roi franc qui a conquis un immense territoire à l'unité toute relative du mieux qu'il le peut charlemagne va s'efforcer d'administrer et de mettre en ordre son empire petit 1 le personnel administratif pour cela elle exerce son autorité dans tous les domaines et usent de l'écrit pour envoyer ses ordres à ses comtes et ses ducs qui représentent son pouvoir sur son territoire via des actes que l'on appelle des capitulaires pour surveiller ses subordonnés charlemagne fait réhausser l'importance des missi dominici littéralement les envoyés du maître envoyé par deux un laïc et un ecclésiastique afin de mener des inspections au sein de l'empire aux côtés des grands laïcs l'empereur compte beaucoup sur l'action des évêques qu'il nomme et envoie partout sur ses territoires de par leur charge ils forment un relais privilégié de la loi divine et permettent d'encadrer les populations enfin charlemagne accentue le système vassalique que j'ai expliqué tout à l'heure et de plus entend désormais faire jurer fidélité à tous les hommes libres de son immense royaume serment que les missis sont habilités à recevoir pour l'empereur petit 2 l'augustinisme politique en tant qu'empereur chrétien la mission de charlemagne est de soumettre son territoire à la loi divine ce qui est expliqué dans l'oeuvre de saint augustin la cité de dieu cet ouvrage présente le monde comme une cité terrestre devant atteindre l'idéal de la cité céleste parfaitement régi par la loi de dieu cet ouvrage est fondamental et charlemagne en a connaissance il lui offre une grille de lecture de sa fonction d'empereur chrétien sur terre toute cette religion ça peut paraître un peu chiant je dis ça parce que je trouvais que c'était un peu chiant au début moi c'est tellement éloigné du fonctionnement de notre société aujourd'hui vous voyez que c'est très très important à l'époque petit 3 des difficultés de gestion mais est ce que ça marchait vraiment tout ça comme pour tout il faut relativiser charlemagne règne sur un immense empire qui s'est formé rapidement est ce que les peuples sur lesquels il entend exercer son autorité chrétienne se sentent tous unis non plus on se dirige vers les marges de l'empire plus on peut constater des régions avec leur propre histoire leur propre culture leur propre mentalité leur propre langue leur propre loi etc les contes les évêques les missi dominici tenter théoriquement de faire subsister cet ensemble mais pouvait-il avoir un réel effet sur un territoire de plus d'un million de kilomètres carrés non de plus la fidélité du personnel pouvait être questionné comme on l'a vu et il ne faut pas oublier la lenteur des communications de l'époque et d'autant plus dans un tel territoire il faut dire aussi que la personnalité et le prestige dont jouit charlemagne joue beaucoup sur sa capacité à tenir son empire malheureusement l'empereur est vieillissant et le 24 janvier 814 charlemagne décède dans son palais mais avant de parler de sa succession et de ce qui va se passer politiquement pour la suite de son empire il faut qu'on parle d'un autre paramètre qui va pas mal jouer sur le bordel que ça va être après grand 5 les invasions scandinaves tout concurrent qu'il fut charlemagne ne put empêcher la porosité de son empire qui subit des incursions militaires à ses frontières même si depuis charles martel il se limite à quelques incursions de pillage à l'est les hongrois font de même mais le coeur du territoire franc est davantage menacé par le nord le dit 1 les incursions en europe du nord à son extrême nord l'empire côtoie la région de la scandinavie on y trouve principalement trois peuples implantés dans les régions côtières les danois les suédois et les norvégiens ce sont surtout des marchands et des navigateurs mais pour des raisons qui nous échappent largement à partir des années 780 il commence à opérer des actes de piraterie vers l'ouest d'abord dans les îles britanniques et le long des côtes de la mer du nord ces groupes de quelques centaines d'hommes qui prirent la mer pour commercer ou piller ce sont ceux que nous appelons aujourd'hui les vikings mais à l'époque ce terme était très rarement utilisé on parlait plus volontiers de normand les hommes du nord de païens ou de danois le premier pillage relaté celui du monastère de l'indis farne en 793 dans le nord de l'angleterre il commence par des cibles faciles églises et monastères renferment de nombreuses richesses bien peu défendues les pillages prennent de l'importance au cours du 9e siècle lorsqu'ils s'attaquent à des ports commerciaux ou à des villes importantes n'hésitant pas à piller plusieurs fois les lieux qui se révélaient profitables en 845 les normands remontent l'embouchure de la scène jusqu'à paris pillage auquel il ne faut pas accorder de surimportance paris n'étant pas encore la capitale du royaume à cette époque de manière générale les côtes du continent européen subissent les expéditions normandes de barcelone jusqu'à l'actuelle finlande il est intéressant de préciser que les routes commerciales excédaient largement ces distances les terres de l'ouest n'étaient pas inconnues des normands peut-être prirent ils conscience des richesses qui s'y trouvaient le fait d'habiter une région au climat rude et aux reliefs montagneux contraignant l'agriculture et le développement des populations puit également jouer leur but était de s'enrichir et ce par tous les moyens pillage demandes de rançon esclavage voire même mercenariat mais également par le commerce ou l'installation sur une terre étrangère car si les normands s'avaient pillé il savait également tissé des relations avec les pouvoirs locaux et donc s'intégrer petit 2 l'empire en difficulté face à ces innombrables pillages les faiblesses de l'armée carolingienne se font sentir les normands se déplacer rapidement et par petits groupes à bord de leur long navire de bois que l'on surnomme aujourd'hui les drakars capable de naviguer en haute mer mais également de remonter les fleuves et de s'enfoncer à l'intérieur des terres ils pillent par surprise des cibles vulnérables puis s'enfuient aussitôt car ils seraient bien incapables d'affronter une armée en ligne même si dans la série ça ne semble pas trop leur poser de problème la lourde armée carolingienne elle n'est pas assez réactive pour empêcher les mouvements des envahisseurs elle n'est pas pensée pour contrer des tactiques de guérilla cette pression militaire à ses frontières déstabilise l'empire carolingien les invasions normandes insufflent la peur et le sentiment d'impuissance parmi les populations et perturbe le commerce surtout pour les carolingiens elles vont constituer une énième difficulté incapable de le protéger correctement leur territoire va peu à peu leur échapper grand 6 échec de l'unité carolingienne petit 1 la succession de charlemagne revenons en à charlemagne nous sommes en 814 l'empereur est mort on se souvient que les mérovingiens avaient partagé leur royaume entre les fils héritiers à la mort du père ce qui avait engendré de nombreux conflits de succession pour avoir la plus grande part cette technique de succession est traditionnelle mais elle ne marche pas très bien comment charlemagne va-t-il donc léguer son empire charlemagne considérait probablement son titre impérial comme une victoire personnelle et de manière surprenante il ne veut pas décider de le léguer en un bloc il écrit dans son testament qu'à sa mort son immense royaume sera partagé entre ses trois fils charles pépin et louis comme à l'époque seulement voilà pépin meurt en 810 et charles en 811 le hasard fit que seul le cadet survécu à son père sentant sa mort arrivée charlemagne se résout finalement à lui léguer son empire et le couronne empereur de ses propres mains par avance en 813 heureux accident qui fit que l'empire puisse maintenir encore quelques temps sous le règne de celui que l'on appellera louis le pieux petit 2 la difficile succession de louis le pieux ce nouvel empereur avait une conscience beaucoup plus aiguë de l'empire chrétien et de sa nécessaire unité si bien qu'il écarte les conseillers de son père ne s'entoure que d'ecclésiastique il fait également renouveler son sacre par le pape en 816 ce qu'avait voulu éviter charlemagne clairement louis le pieux choisi le parti de l'église en 817 il propose donc une solution au grand problème de la succession et promulgue une ordonnance l'ordinatio imperi il ne m'a paru point qu'il fut possible par amour pour mes fils de laisser rompre en procédant un partage l'unité d'un empire que dieu a maintenu à notre profit en d'autres termes même par amour pour ses fils l'empereur ne peut décider de partager son empire entre ses héritiers sa mission est de maintenir l'empire chrétien unis selon la volonté de dieu louis a trois fils lotaire pépins et louis innovateur il instaure un droit d'aînesse c'est à dire que l'aîné aura droit à une part plus importante de l'héritage que ses frères ainsi chacun des frères aura le droit à une part égale du territoire dans lequel il sera roi mais l'auteur sera l'unique dépositaire du titre impérial ce qui lui donne une autorité sur ses cadets à son tour louis couronne son fils aîné empereur d'avance la solution ne plaît pas à tout le monde mais il l'a fait accepter tous les actes de l'empereur ont un objectif maintenir l'empire pur et uni mais en 823 intervient un événement qui va bousculer ses plans l'empereur obtient un nouveau fils d'un nouveau mariage le nouvel héritier reçoit le prénom de son grand-père charles tout un symbole et sa mère judith veille à ce que lui soit promis une part de l'héritage en 829 judith parvient à convaincre son mari de réviser son partage son ordination devient obsolète et une première révolte de ses fils est sur le point d'éclater là ça va devenir compliqué on peut distinguer trois camps louis le puits et judith en faveur de charles qui veulent une place pour le petit nouveau lotaire et l'église qui veulent conserver l'unité de l'empire pépins et louis qui veulent conserver voire agrandir leur part en 830 une première révolte éclate l'autaire et ses frères écartent leur père faut enfermer judith et envoie le petit charles dans un monastère l'autaire remplace son père mais des négociations propose un nouveau partage qui inclut cette fois ci charles l'autaire lui perd son titre impérial la révolte est un échec mais l'autaire n'a pas dit son dernier mot en 833 il réunit une nouvelle coalition contre son père dans laquelle il obtient cette fois ci le soutien direct du pape l'empereur a clairement perdu le soutien de l'église louis rencontre les rebelles en alsace mais les négociations tournent cours lorsque les soutiens de l'empereur l'abandonne pour passer dans le camp de ses fils seul louis se fait arrêter et de nouveau déposé judith est emmené en italie charles de nouveau enfermé dans un monastère l'autaire va même jusqu'à obliger son père à faire pénitence à reconnaître ses fautes l'empereur a manqué à ses devoirs l'humiliation est considérée par une partie de l'opinion comme indécente de plus on sent bien que l'autaire veut garder l'empire pour lui les trois frères ne peuvent se mettre d'accord et la discordonné dans le camp des vainqueurs l'autaire ne fait pas le poids et s'avoue vaincu et puisqu'aucune solution ne semble pouvoir être trouvé louis le pieux finit par être réhabilité sur son trône une fois de plus la révolte est de nouveau un échec la situation n'a donc pas beaucoup évolué en 838 pépère meurt et charles se voit promettre ses territoires les mécontentements persistent mais l'empereur se maintient sur son trône jusqu'à sa mort qui intervient peu de temps après en 840 petit 3 la division de l'empire louis enfin mort l'autaire sort de la léthargie que lui avait imposé son échec de 833 il réclame l'entièreté de la succession et s'empresse de faire recueillir les serments de fidélité dans tout l'empire les cadets sont en position d'infériorité si bien que charles désormais jeune homme s'allié avec son frère louis contre leur grand frère en 841 la chance leur sourit lorsque les deux armées parviennent à se rejoindre et à vaincre l'armée de l'autaire à fontenoy en puisailles la lutte fratricide fut acharnée mais l'autaire parvient à s'enfuir le vent tourne pour les cadets une victoire par les armes est un signe de dieu de nombreux soutiens se présentent à eux et au début de l'année 842 ils scellent leur alliance à strasbourg pour l'amour de dieu et pour le peuple chrétien et notre salut commun à partir d'aujourd'hui et tant que dieu me donnera savoir et pouvoir je secouerai ce mien frère par mon aide en toutes choses comme on doit secourir son frère selon l'équité à condition qu'il fasse de même pour moi et je ne tiendrai jamais avec l'autaire aucun plaid qui de ma volonté puisse être dommageable à mon frère le serment de strasbourg fut prononcé par chacun des signataires dans sa langue maternelle charles en tudesque louis en langue romane respectivement les plus anciens témoignages de haut allemand et d'anciens français ce document est la version de louis on peut voir la mention de son frère carlo lorsque les deux frères se rendent à la chapelle l'autaire n'y est plus il a fui jugé indigne de gouverner louis et charles se préparent à partager l'empire en deux dos au mur l'aîné n'a d'autre choix que de se rendre par acte de clémence ses petits frères l'acceptent dans le partage final une année de négociation sera nécessaire à l'élaboration de ce partage approuvé à l'été 843 par le traité de verdun l'empire carolingien est officiellement divisé charles obtient l'ouest de l'ancien empire on parle alors de francie occidentale son royaume est la base territoriale de la future france louis obtient un royaume à l'est du rhin on parle de francie orientale elle est la base territoriale de la future allemagne l'autaire qui conserve miraculeusement son titre impérial mais désormais sans autorité sur ses frères obtient un espace médian allant de la frise à la provence et au nord de l'italie et comportant la capitale impériale d'aix-la-chapelle on peut parler de francie médiane ou de l'autaringie le partage est fait de sorte à ce que chaque roi conserve au mieux sa clientèle vassalique garantie de sa puissance et de son contrôle sur ses terres bon par contre avec toutes les successions à venir la carte va devenir un petit peu compliqué alors on va juste considérer que tout va se diviser en plein de sous royaume sans pour autant les faire figurer vous m'en voulez pas un grand 7 charles le chauve et l'aristocratie petit 1 l'autonomie des grands concentrons nous sur la francie occidentale le royaume de charles et qui est charles le chauve le pauvre étant bénéficiaire d'une magnifique calvitie dès l'âge de 20 ans la vie est une c'est ce roi qu'on voit dans la saison 3 de vikings sans sa calvitie par contre même s'il a eu des soutiens pendant la guerre civile charles se rend bien vite compte que l'aristocratie n'est pas vraiment de son côté il décide de l'amadoué dès la première année de son règne par le capitulaire de coulaine et s'engage sans vraiment avoir le choix à laisser au grand du royaume leur autonomie et à les laisser jouir librement de leurs biens et fonctions c'est à dire qu'il ne peut plus les virer ceci en l'échange de leur fidélité l'aristocratie peut désormais devenir un véritable contre pouvoir qui plus est capable de changer facilement de partie par exemple en 858 une partie de l'aristocratie s'estime lésée se révolte et s'allie avec louis qui tente d'envahir le royaume de son frère cela montre au passage que les désaccords fraternels sont loin d'être résolus charles le chauve est un souverain qui ne peut compter ni sur ses vassaux ni sur sa famille mais son courage et son intelligence politique le maintin sur le trône petit 2 la reprise du titre impérial à la défaveur des fils de lothair et de son frère louis charles s'accapare la francie médiane en 869 ainsi que le titre impérial en 875 voilà ça y est on a notre bel empereur de la série il ne resterait plus qu'à récupérer la francie orientale pour recréer l'empire de papy objectif auquel il ne parviendra pas malgré cela charles est alors au fait de sa puissance comme le laisse deviner sa représentation sur cette enlumineur commandé autour de l'année 870 3 la concession de l'hérédité des charges publiques en 877 le pape appelle l'empereur à l'aide face au sarrasin qui pille l'italie son devoir d'empereur l'oblige à lui venir en aide au prix des risques et de son état de santé au cas où et pour la durée de son absence il confie par le capitulaire de kia rzi l'hérédité de leurs fonctions à ses vassaux afin d'éviter qu'il y ait des problèmes de succession un peu partout dans son royaume le temps qu'il revienne s'en occuper malheureusement sur le retour une coalition de comptes mécontents lui barre la route et alors qu'il repart en arrière l'empereur meurt dans les alpes la même année les effets du capitulaire se pérennise alors dans les esprits et dans la loi l'aristocratie en ressort largement grandi désormais les comptes se succèdent de père en fils indépendamment de la décision du roi oups mais ne boudons pas notre plaisir si le règne de charles le chauve a été fastidieux à plusieurs égards il resta comme le dernier grand roi carolingien grand 8 la fin de la dynastie carolingienne petit 1 charles le gros dernier empereur carolingien à la mort de charles le titre impérial est perdu pour quelques années et en francie occidentale se succède des règnes courts et sans intérêt en francie orientale ce sont les fils de louis le germanique qui vont nous intéresser depuis la mort de son père en 876 charles le gros y dirige une partie du royaume assez rapidement il se voit offrir la partie italienne de son frère trop malade le pape à la recherche d'un empereur lui propose la couronne impériale qu'il récupère sans trousse pressée en 881 de plus il récupère l'ensemble du royaume oriental à la mort de son autre frère puis finalement se voit confier la partie occidentale par l'aristocratie alors que la succession classique il semble compromise la restauration territoriale de l'empire est de nouveau réalisé petit 2 charles le gros et le problème normand mais sur les épaules de l'empereur subsiste toujours le problème normand en 885 des normands dirigés par un certain siegfried veulent passer par paris pour accéder à la bourgogne plus loin vers l'est ça fait déjà plusieurs fois que paris se fait piller et la résistance locale dirigée par l'évêque goselin et le comte de paris eudes qui est donc anachronique dans la série est désormais prête à résister aux 700 dracards qui se dirigent vers elle le siège commence en novembre 885 et s'éternise durant une année les envahisseurs puisent leur ravitaillement dans les campagnes environnantes vers l'est qu'ils ravagent allègrement appelé à l'aide charles le gros envoie d'abord le comte henry apporter son soutien à la ville mais il meurt au combat le roi se décide donc à faire le déplacement et arrive sur les lieux en octobre 886 soit près d'un an après le début du siège il faut imaginer la situation de paris après autant de temps d'attente et dans des conditions si précaires affaibli et affamé paris approcher ses limites mais l'espoir renait avec l'arrivée du roi sauf que la résistance parisienne n'est pas du tout honoré puisque ce bon charles vient tout simplement sans volonté de combattre paye aux normands le dangeld littéralement l'or des danois afin de les faire repartir leur offre même un laissé-passer pour la bourgogne vers l'est qu'ils sont autorisés à piller en bon diplomate le roi préfère donc négocier parier sauvé mais la menace est toujours présente charles lui-même malade et apeuré quitte rapidement la région quel courage un très bel acte de lâcheté donc déjà que la famille royale avait bien des difficultés à s'imposer face au poids de l'aristocratie notre bon vieux charles le gros déçoit tout le monde et précipite sa dynastie vers sa perte lorsqu'il est évincé du trône dès l'année 888 malade et abandonné de tous avant de mourir la même année dans une de ses résidences paumée dans les vosges c'est pas fou petit 3 le retour du principe électif petit retour sur la situation depuis 754 et le sacre de la famille de pépins le bref la dynastie carolingienne avait souscrit à une assurance vie et les couronnes se transmettait plus ou moins difficilement de père en fils un peu partout dans leur territoire mais les rois carolingiens ont bien du mal à s'imposer pour des raisons qu'on a déjà vu les querelles familiales les fragilisent et divisent le royaume l'aristocratie est capricieuse ambitieuse et s'assurer de sa loyauté passe par leur donner de plus en plus de pouvoir et d'autonomie depuis 877 ils sont presque des rois et se transmettent leur pouvoir de père en fils les attaques normandes sont incessantes et les rois sont manifestement incapables de défendre efficacement leur royaume ces difficultés engendrent un morcellement de l'autorité royale puisque le roi ne peut ni diriger ni protéger efficacement l'ensemble de son royaume c'est l'aristocratie qui gagne en autonomie qui va diriger et protéger elle-même ses territoires plus restreint dans ce contexte d'affaiblissement de l'autorité royale le choix malheureux de charles le gros va être lourde conséquence en france et occidentale il faut donc remplacer charles le gros et pour la première fois depuis bien longtemps l'aristocratie ne va pas décider de laisser la couronne à la descendance du roi mais plutôt délire le comte de paris eudes de la famille des robertiens qui s'est montré bien plus courageux lors du siège normand il est élu et sacré roi de france et occidentales en 888 la lignée carolingienne est interrompue mais la descendance carolingienne n'est pas encore anéantie elle a encore des partisans et une certaine puissance ainsi eudes a la sagesse de recommander pour sa succession un nouveau carolingien il meurt en 898 les derniers carolingiens s'alterne ensuite avec la famille de eudes jusqu'à la mort de louis le fénéant le dernier carolingien en 987 c'est alors hugues capé le petit-fils du frère de eudes qui apparaît comme le personnage le plus puissant et le plus capable du royaume qui est élu puis sacré roi des francs c'est la fin de la dynastie carolingienne et l'avènement de celle des capétiens